... Le problème est de voir un peu, derrière ce terme de libéralisme, avec toutes ces variantes libertariens, libertaires, libérales, néolibérales, social-libérales, etc., j'en passe les meilleurs, qu'est-ce qui, derrière ce vocable, est à l'œuvre, à l'intérieur de la construction européenne ? Je suis parti de cette affirmation très péremptoire de Macron, j'assume d'être libéral. Donc, il est ministre d'économie, socialiste, mais aussi banquier, et il précisait dans la suite de son discours qu'il était, en tant que libéral, contre les conservatismes, contre les populismes, et qu'il s'agissait pour lui de libérer les énergies et les initiatives, de casser les rentes, et de simplifier la vie des entreprises. Alors, là, il vient tout à fait une chute, tout à fait intéressante. À nos vêtifs étiqués, c'est aussi ce vocable qui réapparaît de plus en plus fréquemment sur la dénonciation des populismes. Donc, j'ai essayé de voir ce qu'il pouvait y avoir derrière cette notion de populisme, et là-dedans, ça vous renvoie dans le Robert à Peuble. Et, pour Paul Valéry, ça commence, la précision, le Robert commence par cette citation de Paul Valéry, « Le mot désigne à tantôt la totalité indistincte et jamais présente nulle part, donc une abstraction, tantôt le plus grand nombre opposé au nombre restreint des individus plus fortunés et plus cultivés, et c'est en ce sens qu'on pourra effectivement entendre élitisme par rapport à populisme, élite ou personnes cultivées par rapport au populisme. Voltaire, puisqu'il va falloir revenir évidemment au XVIIIe siècle et aux Lumières, il met nettement moins de forme. J'entends par peuple la populace qu'il n'a que ses bras pour vivre. Et, en conséquence, il appartient à cette élite des Lumières, ce qui fait que, dans cette vision, les aspirations du peuple, qui sont pourtant le sujet des droits politiques, aient transformé ou deviennent populace, où aujourd'hui ça paraît très ordurier, mais le populisme ne vaut pas plus cher en termes de représentation de ce livre. Et, là-dedans, le sexe qu'utilisait Macron dans son intervention, c'était, je rappelle, qu'historiquement, le libéralisme est une valeur de gauche, de défense de l'égalité des droits. Défense de l'égalité des droits, c'est presque assuré, on va y revenir, mais que ce soit une valeur de gauche, ça, c'est manifestement quelque chose qu'il faut revoir de près, avant de s'engager sur une affirmation aussi légère. Ministre, là, donc, à vous. J'ai essayé de vous présenter, rapidement, avant d'en arriver à l'Europe, les sources du libéralisme et le contenu des doctrines libérales. Les principes fondamentaux, tels qu'on peut les reconstruire a posteriori, à partir de l'expérience, et non pas dans ce qui se pose au XVIIIe siècle, l'heure des Lumières, c'est que le libéralisme, tel que, par exemple, Aron en est un parfait représentant, vraiment, se présente comme un état d'esprit qui lie indissolublement une philosophie politique et une doctrine économique. Il y avait deux choses qui sont étroitement associées et, évidemment, on va voir quel en est le ciment de cette association. L'élément important aussi à noter, c'est que cette interprétation de l'homme et de la société fait que la liberté est un point d'aboutissement d'une création continue et non pas un espèce d'état de nature. Alors là, vous entendez tout de suite le décalage qui se génère avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tous les hommes naissent et demeurent libres. D'accord ? Donc là, c'est un état de naissance, c'est un état de droit de l'ensemble des sujets, alors que dans la version du libéralisme, ce n'est qu'un processus dans lequel la liberté va s'élaborer au terme d'une création continue, continue et autre. Alors, vous voyez que ces libertés, si on ne se bat pas pour les conquérir, elles ne nous passent sous le nez ou elles n'apparaissent comme des fantômes de papier dans des constitutions, dans des textes, sans réalité effective pour la vie de la société. Le marché est la forme la plus parfaite de l'expression de cette liberté, et vous voyez comment on arrive à associer philosophie et économie, dans la mesure où le marché, tel qu'il est présenté ici, sous-entendu marché évidemment capitaliste, tel qu'il va se présenter à partir du XVIIIe siècle, associe l'initiative privée, donc expression de la liberté, et en même temps libre concurrence, c'est-à-dire concurrence dans les individus pour que le meilleur gagne, ce qui est le principe, théoriquement, de la libre concurrence. Alors, aux origines de ce libéralisme, on retrouve les lumières du XVIIIe siècle, et notamment le premier que l'on peut considérer comme un des fondateurs de la réflexion sur le libéralisme, John Locke, mais aussi, bien entendu, les penseurs, les philosophes du XVIIIe siècle français. Et dans toutes ces réflexions, l'élément clé et décisif, c'est la reconnaissance de l'individu, c'est-à-dire une atomisation de la société dans laquelle tous les individus sont égaux, sont autonomes et indépendants, comme les atomes dans la matière, et on y retrouve ici l'atomisme qui s'impose alors en physique, qui a déjà commencé à se manifester avec Leibniz dans la philosophie, mais qui trouve son plein épanouissement, évidemment, avec la théorie de la gravitation universelle. Et on va avoir, à partir de là, cette réflexion qui s'articule sur l'individu déconnecté de tout autre champ ou système de relation. Deuxième élément, c'est une pensée qui s'édifie en fonction de son contexte historique. Et c'est en ce sens que l'idée de cette pensée de gauche est complètement fausse de mon point de vue, dans la mesure où cette pensée s'édifie dans le contexte d'un système qui prédomine alors sur l'ensemble de l'Europe, un pouvoir monarchiste absolu et de droit divin. Sauf dans deux pays, les Pays-Bas, qui, à partir de l'émancipation qu'ils ont réalisée en luttant au début du XVIIe siècle pour devenir indépendants de la couronne espagnole, qui sont protestants, majoritairement calvinistes et qui ont adopté la forme républicaine, et la Grande-Bretagne où, à la suite de la glorieuse révolution, à la fin du XVIIe siècle, on retrouve la liaison, c'est le prince d'orange hollandais époux de Marie qui va devenir le protecteur et le garant de la constitution qui se met en place et qui limite le pouvoir. Donc, deux pays dans lesquels on n'est plus dans un système à partir du XVIIIe siècle, dans un système de monarchie absolue, mais dans un système de monarchie parlementaire, de contrôle parlementaire. Et donc, on comprend que pour les Lumières, en France, le modèle anglais soit une référence ou le modèle hollandais, soit des références absolues par rapport à la liberté dont on jouit. Mais est-ce qu'il s'agit d'une liberté pour tout le peuple ? Certainement pas. C'est pas posé comme ça. Il s'agit, et on le voit bien à travers la formulation du despotisme éclairé ou du terme de lumière, ne participe de cette réelle souveraineté qui est revendiquée, les élites intellectuelles contre le pouvoir monarchique. C'est donc d'abord en s'émancipant du pouvoir monarchique mais pas du tout avec une visée démocratique que les Lumières vont proclamer la nécessité de l'autogouvernement de la société civile. Cette société civile étant limitée évidemment à cette société des élites aristocratiques, bourgeoises ou autres. Cette revendication va conduire du coup à la valorisation de la loi du marché comme fondement du système économique et on retrouve à ce niveau-là derrière Kenney toute l'évolution des physiocrates, de la politique des physiocrates, laisser faire les hommes, laisser passer les marchandises. Laissez faire les hommes, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie mettre fin au système des corporations qui réglementent, qui régissent toutes les formes d'activités, de métiers où pour devenir maître il faut passer un certain nombre de grades et il faut s'inscrire dans une guilde pour pouvoir exercer un métier. Donc, libérer ici les initiatives personnelles, on retrouve Macron un peu contre les conservatismes puisqu'effectivement à travers les guildes, à travers les corporations, il s'agit bien de conserver des tournements de métiers, de savoir, d'approche de la qualité, etc. Et d'autre part, laisser passer les marchandises. Laissez passer, c'est l'utiliser contre les systèmes d'octroi qui, à cette époque, y compris dans le Royaume de France, on cloisonne le territoire d'une façon totalement arbitraire et engendre des problèmes considérables. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on a renoncé à taxer les marchandises, mais le système de la TVA est beaucoup plus rentable, plus simple à appliquer que le système des taxes locales qui, je vous le rappelle, jusqu'à la mise en place de la TVA par Giscard-Testin, était le système réglementaire qui existait en France. Si vous avez des vieux livres qui ont encore le prix imprimé au tout, vous allez voir le prix du livre plus le montant de la taxe locale qui varie selon les régions. Alors, pourquoi les rhizocrates s'insurgent contre ces barrières qui sont mises à la circulation des marchandises ? C'est tout simplement parce qu'on constate au cours du XVIIIe siècle, mais déjà avant, on est au XVIIIe siècle, ça fait véritablement scandale, c'est qu'il y a des régions qui regorgent de céréales et à côté de ça, à 100 km, 150 km plus loin, il y a des gens qui traient de faim. Et on n'a pas les moyens de transporter ces céréales d'un endroit à un autre pour égaliser les marchés. Donc la vision physiocrate, laisser passer les marchandises, c'est là aussi une vision importante qui est la notion du canal et de l'écluse. Une écluse, elle sépare de domaines, il y a un bassin avec les eaux hautes, un bassin avec les eaux vaces. Et donc, si on applique la règle des physiocrates, on ouvre les dérouls de l'écluse et les niveaux s'égalisent. Donc l'idée là-dedans est qu'en laissant faire les hommes, en les antiquinant pas avec des réglementations de fabrication, on va stimuler l'initiative, augmenter la production et donc mieux satisfaire les besoins. Et d'autre part, laisser passer les marchandises, on arrivera à mieux homogénéiser le territoire, ne plus avoir ces systèmes aberrants et tout ce qui était lié avec la fraude, les passeurs pensés à tout ce qui était le trafic du sel, réprimé par une variété spéciale de la police, des gabelous, qui essayaient d'empêcher la circulation du sel entre le littoral et l'intérieur où on en manquait terriblement. Il est porté principalement au départ par les courants puritains et calvinistes de la réforme, d'où son développement en Londres d'abord et puis ensuite au Royaume-Uni. Mais, derrière ces courants puritains religieux, on a une reprise de la notion hébraïque de peuples élus. Et, à partir de là, ça conduit à une vision du monde qui est que seul le peuple élu, plus seulement les juifs, mais les calvinistes qui sont prédestinés, ils sont dans la main de Dieu, les luthériens, il y a le problème de la foi, mais ils sont, ils représentent le nouveau peuple élu qui va attacher, qui va réactiver la lecture de l'Ancien Testament et qui conduit à une vision de la terre comme une nature qui est désaffectée, la terre de Canaan est vide, elle n'est pas occupée, ou en tout cas, s'il y a des gens dessus, ils ne sont pas tenus dans la main de Dieu, ils peuvent donc être exterminés ou être réveillus en esclavage. Et, on va voir apparaître une nouvelle forme de l'esclavage à partir des Hollandais du XVIIe siècle, c'est l'esclavage racial, ce que Lossurdo, Dominico Lossurdo, a utilisé comme terre pour le différencier de ce qui était la forme de l'esclavage qui a dominé jusque vers le XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle. Et il prend les offres du Code noir rédigé sous le livre XIV après l'abolition de l'évidence. Mais, ce qui est intéressant dans le Code noir, ce n'est pas pour le légitimer, c'est que c'est un esclavage entre guillemets tempéré par le fait que les esclaves ont entre guillemets des droits. En tout cas, le droit de rester en famille, on ne peut pas séparer et vendre séparément les enfants, le mari de la femme, etc. On doit s'efforcer. Ils sont des humains. Bon, ils n'ont pas été éclairés par la lumière divine, mais on doit pouvoir les évangéliser. En tout cas, c'est quelque chose qui reconnaît en nous qu'une étincelle d'humanité. Tandis que dans la vision qui va être la vision protestante extrémiste, ils sont condamnés pour les Noirs à un esclavage puisqu'ils sont les fils de Châme et que la Bible dit explicitement qu'ils auront à être réduits en esclavage au service des frères qui ont les descendants des frères qui, eux, ont reconnu la puissance divine et s'y sont soumis. Et que cette terre où ils arrivent, c'est une terre qui leur est dévolue par Dieu et que les gens qui y vivent ne sont jamais que des bêtes. Ils ne transforment pas la nature ce qui est un indice de l'humanité. Ils se contentent de, dans les sociétés qui sont essentiellement des chasseurs-cueilleurs à cette époque, d'exploiter la nature donc ils ne valent pas mieux que les bêtes. Ils n'ont pas donc plus de protection à avoir que n'en ont les bisons, que n'en ont les castors et autres et on les exterminera sans aucun état d'âme puisque cette terre a été donnée à un peuple élu, les anglo-saxons blancs et que les gens qui sont sur place n'ont aucun caractère d'une humanité. Donc, un esclavagisme qui démarre dans lequel, finalement, l'esclave n'est plus qu'une chose, une marchandise complètement, et on retrouve là l'individu, complètement coupée d'autres déterminations, pas question qu'il ait des enfants, pas question qu'on lui reconnaisse un mariage, pas question même qu'on lui reconnaisse une âme et qu'on se casse la tête à aller les évangéliser. La conséquence de ce libéralisme tel qu'il est porté par les courants réformés, c'est qu'on arrive à ce que l'osurdeau appelle l'autogouvernement du peuple des seigneurs. C'est-à-dire que le libéralisme dénonce le principe absurde d'égalité qui ne peut plaire qu'aux fanatiques et à l'ignorante multitude. Donc, une terminologie de Locke qui est considérée comme le père fondateur du libéralisme et qui montre bien qu'ici que la question de l'égalité est à rejeter d'emblée et que c'est seulement cet autogouvernement du peuple des seigneurs qui va être l'élément essentiel de la détermination de qui est citoyen et qui a des droits. Et ce que note l'osurdeau, c'est finalement ce qu'il appelle l'accouchement gémélaire, la naissance simultanée du libéralisme et de cet esclavage nouveau, de cet esclavage racial tel qu'il va se développer à partir du XVIIIe et exploser tout au long du XIXe siècle. Le pouvoir absolu du maître sur sa marchandise découle de l'absolu droit de propriété qui est au fondement du libéral. La Révolution française va faire éclater cette contradiction autour de la propriété. Déjà, dès les Lumières, un versant radical va s'exprimer dans l'encyclopédie de Guiderot et d'Alembert et du coup, la Révolution française va se développer à travers un renversement renversement de paradigme assez rapide. Entre 1987, la revendication qui commence à monter pour des États généraux parce que Louis XVI ne s'en sort plus, l'État est en faillie. Non, pas gros, il y a les dépenses de Marie-Emmanuel de Versailles, à peu près 5% du budget de la France pour 6 000 nobles, c'est pas mal. Mais, le montant principal de la dette, 53-55% de la dette de la France, c'est lié au financement de l'indépendance américaine. C'est là, ça nous a coûté très cher et c'est là où l'endettement a fonctionné. Or, face au problème de la dette, il y a deux solutions, soit un empreinte, et vous pouvez trouver des prédents, des prêteurs, soit on lève des impôts. Évitez comment ça se fait qu'on pourrait peut-être augmenter les impôts et notamment faire participer les catégories sociales, noblesse et clergé par un impôt de 5%, l'impôt du 20ème qui serait une contribution qu'on pourrait le dire. Hurlement dénotable, noble ou clergé, pas question. Le clergé se défend en disant on ne va pas payer les impôts puisque nous, on assure les hospices, on assure la protection des femmes, on assure l'état civil, etc. Et la noblesse dit mais pas question, nous avons gagné ça au prix de notre sang versé dans les croix depuis les croisades, etc. et donc il n'est pas question d'aller payer en plus un impôt monétaire alors que nous payons l'impôt du sang. Donc le début est plutôt inspiré autour de cette idée. Cher Montesquieu qui exploite le modèle anglais, il faut arriver à mettre en face des contre-pouvoirs ou une limite au pouvoir royal, à l'absolutisme royal. Et donc, c'est par le biais des états généraux que l'on va pouvoir connaître l'état de l'opinion et pouvoir à partir de là éclairer et on retrouve la lumière, éclairer le roi sur la conduite à tenir pour la politique du pays. La préparation des états généraux a été l'occasion d'un énorme mouvement populaire de réaction décaillée de doléance. Et là, même le fin fond des campagnes des paysans ont pu mettre par écrit grâce à l'aide de purée, grâce à l'aide de bourgeois éclairés leur revendication et qui est une remise en cause fondamentale du système féodal, donc du système de propriété prévalent à cette époque. Le virage démocratique, bien, il va se passer très vite. Les états généraux se réunissent et tout de suite se posent la question comment on va voter. Est-ce qu'on vote selon l'ancienne loi ? Chacor a droit à une voie, clergé, noblesse et tiers états et dans ce cas les cartes sont cuites, noblesse et clergé ça fait deux voies contre une, pas question d'avoir des réformes, ils ont réussi à avoir la peau de calonne en 87, ils vont recommencer, il n'y aura pas de changement décisif sauf le fait que cette assemblée des nobles et du clergé pourra peut-être imposer un système de type constitutionnel comme il en existe en Angleterre. Mais finalement à la majorité parce qu'il y a des défections dans le clergé et des défections dans la noblesse les états généraux décident d'adopter le vote par tête un homme du pouvoir et là les carottes sont puits pour les ordres réguliers parce qu'il y a deux fois plus de représentants pour le tiers état ils égalisent en nombre le nombre du clergé et de la noblesse et on sait qu'il va y avoir des défections dans la noblesse partie de la noblesse éclairée des défections dans le clergé notamment dans le bas clergé et qu'en conséquence on va avoir une avancée considérable qui ne sera plus cette espèce de mise en place d'une chambre d'un parlement comme en Angleterre contrôlant le pouvoir royal mais véritablement quelque chose qui va être une révolution et Burke l'historien anglais qui fait une histoire de la révolution française très précoce dès 1790 le note tout de suite que le vote par tête et du coup le déravage il considère ça comme un déravage de la révolution le déravage de la révolution et qui va déboucher sur d'une part les mouvements de la grande d'oeuvre les paysans qui attaquent les châteaux féodaux pour essayer de brûler les titres de propriété qui légitimaient le pouvoir des seigneurs la nuit du 4 août une partie de la noblesse saisie de trouille ou par conviction sincère renonce à ses droits féodaux à ses droits scénarios et les présente à la nation comme une renonciation et d'autre part la propriété des biens de l'église qui est considérée comme devenant désormais des biens nationaux c'est-à-dire une expropriation majeure d'une propriété on estime qu'à l'époque l'église possède des diens au moins au moins le tiers de la propriété foncière en France en 1789 dans la déclaration du droit de membre et du citoyen vous avez à la fois des choses extrêmement novatrices notamment les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit mais aussi en devoir on projettera et en même temps la propriété d'un droit indien on est dans cette contradiction qui va fonder tous les développements que l'on va avoir tout au long des siècles suivants substituer l'action de la collectivité à la libre initiative des individus comme un gage d'une efficacité beaucoup plus grande je ne résiste pas à vous citer cette petite anecdote d'un britannique qui s'est lancé dans comment j'ai construit un grippe alors son idée est la suivante un grippe ça vaut 10 euros dans un supermarché si on veut être un individu libre, autonome indépendant je vais m'atteler à la construction d'un grippe donc il en achète un il démonter il regarde comment c'est fait et commence la galère il faut fabriquer du plastique il faut fabriquer de l'acier il y a de l'aluminium il y a du courant électrique etc il réussit au bout de presque un an de travail il ne quantifie pas son temps de travail mais il considère qu'il y a dépensé à peu près 2500 euros pour en arriver à un gris de pain il est content il manque le gris de pain il le branche le pain chauffe un peu et le gris de pain brûle ça ne marche pas et il finit par cette conclusion que je trouve très chouette le gris de pain est un pur produit de la civilisation donc de l'histoire de la civilisation donc quelque chose si vous voulez qui est important à prendre en compte c'est à dire que la fiction de l'individu capable de se débrouiller tout seul de faire tout seul quelque chose apparaît de plus en plus comme une fiction par rapport à cette notion de collectivité qui n'est pas un retour au corporatisme mais qui est quelque chose qui est la solidarité à l'intérieur de l'échange des connaissances du savoir accumulé par les hommes et qui dans un processus collectif mit par trouver de l'efficacité dans l'action la clé de tout ça c'est bien entendu la prévalence de la loi qui va organiser le collectif par rapport à ce qui est le fin mot du système marchand le contrat dans un système de libre marché et de compétition des individus ce qui vaut c'est le contrat je t'embauche à tel salaire tu es content tu prends tu n'es pas content tu ne prends pas mais je ne reconnais pas les syndicats il n'y a pas d'activité collective là on retombe dans les anciennes corporations les blocages je vous rappelle que la révolution française de 1791 a approché c'est la loi le chapelier toutes les procédures de protection qu'organisait les corporations donc là dedans si vous voulez faire prévaloir la loi sur le contrat c'est faire prévaloir la société sur le marché au cours du 1er 21e siècle ça va être un désastre on arrive à la fin du 19e siècle à un retour au cloisonnement colonial tous ces pays qui sont théoriquement porteurs de l'idée de libre-échange de libre-marché de libéralisme etc. se protègent de plus en plus à l'intérieur de leurs zones intérieures le libéralisme est de plus en plus un mot creux par rapport à la montée des revendications sociales à l'intérieur des territoires les répressions pensées à la commune en 1870 en France font qu'on va déboucher à partir de l'hécatombe de la grande guerre sur la montée des pouvoirs totalitaires et dans ces pouvoirs totalitaires l'élément clé c'est l'inspiration à mettre la fin au désordre désordre de la guerre de 1914 désordre de la révolution bolchevique désordre du traité de Versailles et de la grande inflation dans l'Allemagne et ici ça va être quelque chose qui va déployer complètement les aspirations égalitaires à travers quelque chose qui va être un retour à l'individu et aux similarités je prenais souvent cet exemple à Sciences Po avec mes étudiants en disant qu'il fallait bien distinguer ce qui était l'égalité et ce qui était finalement les cinémas les fascismes le totalitarisme le communisme vont vouloir ne reconnaître que des individus strictement identiques les uns aux autres c'est pour ça qu'on en flanque un uniforme sur le dos on les fait marcher au pas cadencer ils chantent derrière des drapeaux c'est la même chose ils sont tous substituables les uns aux autres et je vais répliquer que en fait 1 égale 1 mais 2 égale 2 c'est aussi une égalité et c'est du même ordre que ce que l'on a toutes les formes de construction que l'on peut avoir et qui déboucheront vont représenter les personnes et non pas des individus interchangeables les uns avec les autres et ça va s'exprimer très violemment en 1945 dans la victoire où on va voir valoriser dans tous les pays les aspirations démocratiques égalitaires en même temps qu'une gestion régulée du futur et dans un cadre national la rupture va intervenir en 1947 avec la guerre froide et la naissance de l'idéologie européenne occidentale ce qui nous amène là en plein dans les problèmes de la construction européenne dans cette construction européenne elle démarre dès le début des années 50 avec notamment le plan Marshall ce plan Marshall est un plan proposé par les Etats-Unis pour assurer la reconstruction européenne avec cette idée il faut absolument éviter la pagaille qu'a été l'Allemagne dans les années 20 après la première guerre mondiale on ne peut pas les laisser dans cet état donc pas question d'envisager pour le moment des réparations mais il faut relancer l'ensemble de l'économie mais donc une offre effectivement généreuse mais qui est biaisée dès le départ parce que le texte même du plan Marshall est rédigé de telle façon à exclure l'URSS du programme Marshall or c'est elle qui a le plus gros de stock de destruction de perte d'humain etc et Kenan l'ambassadeur américain à l'époque le dit dans ses mémoires très explicitement il ne fallait surtout pas que l'URSS puisse accepter le plan Marshall et donc il fallait rédiger les attendus de la participation de façon à ce que d'entrée de jeu il soit exclu de ça d'autre part elle n'est pas attribuée à des pays et ça aussi c'est important l'aide Marshall est attribuée à un ensemble qui se constitue qui est un boule qui est le boule européen et pas à des nations les Etats-Unis ça va donc pousser à la constitution du conglomérat que va être l'ensemble européen tant que ça reste dans le domaine économique sur la CECA Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier ça va fonctionner en 51 ça marche on l'accepte elle passe devant l'épargne maintenant comment tous ces problèmes tous ces principes qui ont été posés au cours du 18ème siècle et avec la révolution française vont se manifester dans la construction européenne est-elle une construction dirigiste ou est-elle une construction libérale ça c'est l'enjeu du débat dont on voit bien dans le contexte de la guerre froide qu'elle pose de problèmes d'abord se retourner contre l'URSS alors que dans l'opinion y compris à l'Ouest l'idée est que quand même l'URSS est le contributeur majeur à la libération du continent et d'autre part que ça conduit au réarmement à la reconstitution d'une armée allemande alors ça c'est totalement insupportable et vous savez qu'en France le projet de la CLD sera rejeté par la conjonction des votes au parlement des communistes et des communistes le débat va se poursuivre malgré tout dans les années 50 pour une construction européenne et la question est est-ce qu'on fait une communauté économique européenne ou est-ce qu'on fait une association de libre-échange de l'EAL la Grande-Bretagne qui considère qu'elle est quand même une puissance qui reste encore planétaire même si elle est devenue un véritable croupion par rapport à son empire à partir de 1947 elle doit renoncer aux bijoux que représente l'Inde en conséquence la Grande-Bretagne ne conçoit que la constitution d'un libre-marché d'un marché libre concurrentiel le libre-échange total et intégral alors qu'au contraire porté principalement par les socialistes français dans cette époque et les démocrates chrétiens l'idée est que pour éviter les futurs conflits il faut que l'Europe se constitue en tant qu'entité supranationale et puisse essayer de rapprocher ces législations et autres et de constituer un véritable espace au-delà dans le prolongement de ce que le plan Marshall en quelque sorte se met une dizaine d'années auparavant c'est cette version qui va l'emporter mais qui va être tout de suite dérivée par le fait que c'est De Gaulle qui arrive au pouvoir en 58 alors on met en place en 58 la communauté économique européenne la Grande-Bretagne monte à côté la ELE mais les fondateurs de la communauté européenne sont tout de suite pris au dépôt par l'arrivée au pouvoir de De Gaulle qui lui veut bien de la communauté européenne à condition que ce soit les chevaux allemands qui tirent le char dans lequel lui De Gaulle conduira les rênes de l'Europe nouvelle d'où une situation si vous voulez qui est que alors qu'on voulait aller vers un dépassement des nations De Gaulle réaffirme la prééminence de la nation à l'intérieur de la construction européenne la PAC va représenter une entreprise de planification pour l'autosubsistance par un système de prix hors marché et ça c'est l'horreur absolue pour les libéraux l'idée qui est juste au départ il faut que l'Europe puisse assurer son autosubsistance à la veille de la guerre 30% seulement de son approvisionnement de son alimentation venait de l'Europe elle-même de ses propres territoires le reste promenait des colonies etc il n'y a plus de colonies ensemble les débarrassés et on a vu les privations qu'ont subies les Européens pendant la guerre il faut arriver à l'autosubsistance à l'auto abondance à l'intérieur des pays et pour ça il faut que la politique agricole commune ne passe pas par la libre entreprise mais qu'on est un dirigiste on donne des orientations pour telle ou telle production que l'on soutient par des prix qui sont des prix garantis et dans ces conditions on aura cette autosubsistance donc une horreur complète pour les euros et puis surtout ce qui va modifier complètement la construction européenne c'est en 1976 le coût de force américain la fin du système monétaire mondial à parité fixe les parités fixe font que sur le marché sur le long terme vous savez à quel prix vous allez réaliser les contrats que vous avez passé vous serez payé en cinq ans mais vous savez ce que vous allez encaisser en contrepartie valeur cette idée même de la prévalence des parités fixes c'est en fait le système de la loi or pour les tenants du néolibéralisme derrière Hayek en particulier à l'école de Chicago et de Friedman à l'école de Chicago la monnaie n'est qu'une marchandise comme les autres elle doit donc se négocier au jour le jour et un système mécanisme de parité fixe est quelque chose qui fausse complètement la libre concurrence et en conséquence il faut abolir le système qui est parité fixe à partir de la fin des années 70 c'est la victoire de Margaret Thatcher en Angleterre et qui décide de démolir tout ce que Macron appelle les conservatismes les verrous etc donc elle s'attaque d'abord au syndicat extrêmement puissant elle s'attaque à tout ce qui est réglementation elle engage les politiques de privatisation elle est relayée au plan international par brigade deux ans après aux Etats-Unis et désormais c'est ce néolibéralisme satchérien qui apparaît comme l'horizon de la CE la lutte de la Grande-Bretagne va être permanente pour obtenir que la communauté européenne revienne à une version de libre marché un marché de libre-échange et renonce à toutes les constructions qu'elle a progressivement mises en place le système monétaire européen est torpillé on va essayer de le relancer une quinzaine d'années plus tard avec l'euro avec l'écu d'abord et avec l'euro mais en gros si vous voulez c'est il faut arriver à casser les monopoles je vous rappelle qu'à partir de 1983 Mitterrand en France se rallie à ses positions néolibérales avec l'amorce le coup d'arrêt qui est donné aux nationalisations l'amorce de libéralisation et avec un argument qu'on va retrouver partout c'est la conséquence de la mondialisation on est dans la mondialisation on ne peut pas faire autrement que s'aligner sur ce qui est le système du marché mondial à partir du moment où on assiste à l'effondrement interne au plan économique social au plan de liberté au plan de la constitution de l'ensemble qui est élu c'est son éclatement à partir de 1989 c'est fini il n'y a plus de contre-modèle soit on va chercher son contre-modèle au paradis et on se lance dans le djihad soit on s'aligne sur le marché mondial et c'est la fin ultime de l'histoire Kouyama le dit l'histoire est finie et terminée donc la mondialisation capitaliste apparaît comme un contexte indépassable ce qui conduit à l'effacement du pouvoir national or c'est dans ce contexte de pouvoir national que s'étaient affirmées les conquêtes démocratiques pensées à la France au programme du conseil national de la résistance c'est dans le cadre de la nation française que toutes ces conquêtes ont été faites elles n'ont pas d'équivalent dans d'autres pays donc le problème c'est qu'à partir du moment où on s'aligne sur le modèle mondial il faut remettre en question tous ces avantages démocratiques qui sont dans le cadre qui s'inscrivent dans le cadre du national et du coup on va avoir à s'affronter deux visions de l'Europe à la fin des années 90 dans les années 90 à la fin des années 90 une vision qui est la vision des néolibéraux il s'agit de désenclaver complètement l'Europe d'aligner l'ouverture des marchés de laisser la libre circulation des gens à l'intérieur d'élargir l'Europe avec les nouveaux entrants les pays de l'Europe de l'Est il n'y a plus de murs on doit les prendre tels qu'ils sont les intégrer à l'Europe etc. et les constructivistes qui eux disent non il faut continuer à vouloir faire une entité qui est dénoncée comme une entité supranationale par les nationalistes ou par les ultra-libéraux et qui vont déboucher sur la création de la monnaie unique de l'euro de l'espace de Schengen etc. tous ces ensembles si vous voulez qui font que les britanniques vont les dénoncer ils refusent l'euro ils refusent l'espace de Schengen les Danes-Mois aussi etc. donc pas question de rentrer dans cette espèce de tambouille qu'on est en train d'essayer de nous construire l'espace européen doit être un espace ouvert sur l'ensemble du monde et ne pas se constituer comme une forteresse d'Europe alors dans ces dogmes du néolibéralisme quels sont les éléments qui vont s'imposer progressivement d'abord la réduction du poids de l'Etat pour faire baisser les impôts sur les plus riches arriver à l'idée extrême de la flat tax c'est à dire tout le monde paie le même un taux d'imposition un taux à 15% point et puis c'est fini remise en question donc de la progressivité de l'impôt qui est considéré comme confiscatoire et comme quelque chose qui bloque l'investissement et qui donc provoque du chômage avec cette idée si on laisse les riches s'enrichir ils vont rediffuser par le système du ruissellement leur richesse dans les activités économiques réelles et ça va créer de l'emploi en conséquence il vaut mieux leur laisser cette libre disposition de l'argent parce qu'ils sont plus souples plus réactifs que l'Etat qui est lourd gros ou baisse et qui va en profiter pour embaucher les fonctionnaires et pas du tout pour essayer de développer les créneaux marchands qui seraient porteurs dans une économie de libre concurrence deuxièmement priorité à la lutte contre l'inflation je vous rappelle que pour Keynes et les Ténésiens l'inflation c'est finalement un bien ça permet d'assurer l'euthanasie du rentier c'est sa formule en gros l'inflation bouffe les rentes elle bouffe aussi les salaires des ouvriers mais les ouvriers ont une réaction ils peuvent se battre faire de la grève ils ont toujours un temps de retard ce qui fait que les entreprises sont gagnantes aussi à l'inflation ça allège les dettes qu'elles ont pu avoir pour emprunter pour investir leurs salariés alors qu'ils se rendent compte que l'inflation a bouffé leur salaire et qu'ils réagissent les entreprises en ont profité là-dedans et d'autre part les rentiers on ne l'est plus on efface cette espèce de tutelle de la rente là-dedans ce qui fait que dans les constructions dans la construction européenne la surveillance la plus importante au niveau de la rente centrale c'est de surplier l'évolution des salaires obtenu la désindexation plus question d'indexer le salaire minimum sur la croissance de la masse salariale ou des richesses du PIB etc. et de strictement contrôler l'évolution de la masse monétaire pour éviter cette inflation ce qui montre que les milibéraux sont pas très regardants quant au respect du dom quand il s'est agi en 2008 de sauver les banques la banque centrale européenne a mis sur la table 1000 milliards d'euros pour arriver à financer les banques sans se préoccuper si ça allait faire de l'inflation ou pas alors qu'effectivement ça a été terriblement et massivement inflationniste troisième élément a baissé le coût du travail pourrait dire le chômage structurel en incitant à l'emploi ça a aussi conséquence de la mondialisation si un Bangladesh accepte 1,50€ par jour pour construire pour coudre des jeans ou fabriquer des t-shirts pourquoi voulez-vous qu'on aille vous payez-vous au SMIC à 9 ou pas tout à fait 10€ de l'heure c'est pas pensable donc il faut s'adapter à la mondialisation et en conséquence le travail dans les pays développés est trop cher et il est trop cher parce qu'il y a trop de protection c'est le mythe du chômeur qui préfère plutôt qu'aller travailler rester devant son canapé aller regarder la télé et autres en s'y repensant sa guerre donc ça conduit à l'opésité ce qui est aussi un drame pour l'économie nationale il vaut mieux qu'il reste plus mince plus souple plus réactif en allant travailler d'où la mention de ce contrat absolument formidable en Grande-Bretagne du contrat à 0h on a un contrat à 0h on ne sait pas si on doit travailler on pourra peut-être travailler une heure deux heures 20 ou quand et plus dans les registres du chômage un autre point avant-dernier point la privatisation des monopoles publics de façon à asseoir des structures de droits de propriété de capitalisme sur des marchés afin de les rendre concurrentiels l'idée c'est le marché public le monopole public c'est quelque chose qui échappe à la règle de la libre concurrence il forme des prix sans relation avec le marché ça entretient donc des formes dépassées de production ça empêche les nouveaux entrants qui auraient des méthodes beaucoup plus originales de rentrer sur ces marchés et en conséquence il faut disloquer ces monopoles publics il faut les disloquer les donner au privé donc là dedans les rentrent à la concurrence vous avez vu que avec EDF cette année c'est la fin des régimes des contrats protégés le gag dans cette affaire c'est que vous avez des sociétés qui vous proposent des contrats d'approvisionnement électrique mais qui n'ont pas d'électricité qu'elles ne produisent pas l'essentiel est produit par EDF base on a donc trouvé cette astuce formidable qui consiste à obliger EDF à vendre son électricité à des sociétés qui n'en ont pas pour que ces sociétés vous remontent cette électricité produite par EDF évidemment à des coûts qui seront contradictuels qui peuvent être sur les premières années très intéressants il s'agit d'abatter les mouches avec du miel et qui à terme peuvent se révéler des assiettes enfin la notion de corporate governance qui est le modèle d'entreprise dans lequel le contrôle n'est plus des salariés ou par les cadres techniques mais par le contrôle des actionnaires et le contrôle des actionnaires exerce une pression sur les managers qui sont contraints d'apprendre l'objectif de maximisation du profit je vous rappelle qu'à l'heure actuelle dans la plupart des sociétés les objectifs fondés par les actionnaires majoritaires et dirigeants en fait des groupes c'est de l'ordre d'obtenir une rémunération de 15% l'an alors que la productivité sur l'ensemble de la planète la production l'augmentation de la production sur la planète c'est de l'ordre de 5 à 7% maximum sur l'ensemble donc comment voulez-vous verser des dividendes à 5% quand finalement la richesse ne s'accroît que de 5% ça veut dire qu'on va accumuler les richesses d'un bol et aller les piller chez les pauvres pas besoin de leur piquer beaucoup ils sont tellement nombreux mais ça permet d'éviter de chercher l'argent chez les riches voilà c'est le constructivisme qui semble l'avoir emporté je ne vais pas commander tout ça mais vous voyez qu'au niveau de l'Union Européenne le paquet d'institutions que l'on a la Banque Centrale le Conseil Européen qui réunit les chefs d'Etat la Cour de Justice le Conseil de l'Union Européenne la Commission Européenne et le Parlement Européen et tout ça qui mijote avec tout le fonctionnaire considérable là-dedans puisque chaque parlementaire a des attachés chaque membre du Conseil a des commissions qui ne pas travaillent pour lui on considère que en gros pour un ministre il a autour de lui des commissions différentes qui travaillent dans son genre d'expérience qui représentent à peu près 200-250 personnes par c'est fabuleux d'où la dénonciation par les libéraux mais vous voyez bien ce qu'on vous dit l'Europe c'est j'en repris le TERF de De Gaulle à propos de l'ONU ce machin c'est un machin qui n'est pas du tout libéral mais qu'est-ce que vous venez de dire que l'Europe est gangrénée par le libéralisme c'est un truc qui est de type soviétique dirigiste etc et qui n'a aucun rapport avec le néolibéralisme si on veut faire du néolibéralisme il faut balancer tout ça à la poubelle en revenir à ce qu'était l'esprit de l'AELE de 1950 alors comment le libéralisme se manifeste-t-il donc dans l'UE puisque les libéraux n'y reconnaissent pas leur délègue ils disent l'UE c'est certainement pas un truc libéral comment ça marche donc là-dedans d'abord par le délit démocratique je rappelle la formule de l'eau sur d'eau la liberté pour le peuple des seigneurs donc là-dedans on voit apparaître une nouvelle dichotomie qui est de plus en plus fréquemment évoquée sans jamais être véritablement fondée en termes de sociologie d'une part dans la mondialisation ceux qui sont les nomades qui vivent une partie de leur vie à New York qui passent aux Etats-Unis ensuite en Europe qui vont en Chine qui s'établissent un peu partout et dont la forme un peu si vous voulez de la strate inférieure c'est le beau le bourgeois bohème et puis les sédentaires ceux qui sont astreints à résidence qui ne peuvent pas bouger parce qu'ils ont une nationalité parce qu'ils n'ont pas les moyens de bouger etc. et qu'on va qualifier de populistes ceux qui sont attachés aux conquêtes démocratiques qui étaient acquises à l'intérieur du territoire national et qui aimeraient bien ne pas les perdre deuxième élément c'est que le peuple là-dedans ne comprend rien malgré les explications des élites j'étais frappé au moment des régionales par la récurrence des formules qui expliquaient bon les électeurs n'ont pas très bien compris on a peut-être péché on s'est peut-être mal exprimé on va donc mieux expliquer on va faire un effort de pédagogie on va essayer de mieux expliquer ce qui a présidé à nos choix des regroupements etc. donc là-dedans si vous voulez c'est à la limite si le peuple ne comprend pas on ne s'en passera tant pis pour lui s'il ne veut pas comprendre on ne va pas se bloquer dans les évolutions nécessaires par cet buzz d'obscurantisme de la part des populations contradictoirement l'état offre donc un verrou mais il offre aussi des opportunités et il faut en jouer en permanence parce que l'état est aussi un vecteur de la possibilité de monter en puissance de telle ou telle route sans le soutien de l'état croyez-vous que Bolloré croyez-vous que Pinot croyez-vous que des gens comme ça aient pu accumuler les milliards de fortunes qu'ils ont à l'heure actuelle certainement pas donc on est dans quelque chose où l'état peut former un délou quand il a des monopoles mais aussi c'est une opportunité donc la problématique qui est posée c'est comment faire pour conquérir des positions dominantes au sein de l'état au bénéfice de la propriété de la propriété capitaliste sans accepter les revendications des peuples qualifiés ici de populistes la conséquence c'est une abstention absolument phénoménale il s'agit des élections de 2014 aux élections européennes et vous voyez que le record est battu en Slovaquie avec 87 plus de 87% d'abstention donc les Slovaques on se demande pourquoi ils ont voulu rentrer dans l'Europe qu'est-ce qu'ils y font et en plus de cette abstention ce sont des euros sceptiques qui l'ont emporté sur les 13% qui ont voté et vous voyez que les deux seuls pays dans lesquels la participation est très forte c'est la Belgique 10% d'abstention mais là le vote est obligatoire sur les marges orientales de la Suède jusqu'à la Grèce c'est là où les taux d'abstention sont les plus élevés ça veut dire que ces pays sont entrés récemment en lieu mais qu'en fait ils n'en attendent plus rien ils n'en ont pas vu venir ce qu'ils avaient espéré peut-être ils sont trompés mais qu'en tout cas l'euro n'est certainement plus quelque chose qui est mobilisé ça permet à partir de là la montée de nationalisme exacerbé à force de dire le peuple débil il ne comprend rien ce sont des populistes etc les gens n'ont pas la casquette et ils vont voter pour des extrémistes donc en France cette carte est tout à fait étonnante c'est la carte par circonscription dans laquelle l'EFN est arrivé en tête c'est le noir la France est pratiquement totalement noire vous avez deux trois petites poches de bleu et puis c'est tout l'EFN est devenu le premier parti national en France et je lisais aujourd'hui un article étonnant qui est une enquête sociologique qui a été faite et qui est une percée considérable du Front National depuis les attentats de novembre dans tout ce qui était la fonction publique le seul secteur de la fonction publique dans lequel le Front National reste en dessous de 10% c'est dans le corps enseignant dans d'autres secteurs il atteint au minimum 30% fonction publique hospitalienne par exemple et il dépasse les 50 ou les 60% dans la police du coup cela signifie que de l'Union Européenne n'en entend plus rien et là l'euro va remettre de 2014 qui a été fait juste à la veille des élections européennes qu'est-ce que vous attendez est-ce que l'Europe représente pour vous un élément de protection sociale on constate que là-dedans la moyenne européenne qui est à 10,4 c'est-à-dire 10% des Européens 1 sur 10 considèrent que ça peut être une protection qui est la moyenne de l'ensemble de l'Union Européenne on voit que en bleu ceux qui n'en interdent rien sont essentiellement les pays les plus anciennement inscrits dans l'Union Européenne qui voient se dissoudre les caractères nationaux sans voir un gain quelconque au développement de l'Union Européenne que les plus optimistes sont les plus récemment rentrés comme la Bulgarie par exemple et un cas étonnant l'Autriche qui qui est-ce que vient d'un optimisme décrotal au cœur de l'Europe en considérant que finalement c'est une bonne chose que l'on peut attendre de la part de l'Union Européenne voilà ce que nous dit Ibn Tocchini mieux vaut vrai donc déjà se faire une raison le taux de participation aux élections européennes demeure structurellement peu élevé alors cette idée de il faut se faire une raison on va pas laisser lutter on va pas bon c'est un état de fait c'est comme ça on constate elles ne passionneront jamais les foules sans se poser la question pourquoi ça ne passionne pas les foules sans qu'ils faillent pour autant et alors là le faux cuisme le plus total sans qu'ils faillent pour autant en faire le symptôme d'un rejet explicite ou implicite du Parlement européen de la construction européenne oui circuler il n'y a rien à voir vous n'avez rien compris mais de toute façon ça ne veut pas dire que vous êtes contre on peut même dire et considérer que finalement vous êtes quand même pour voilà c'est la forme la plus absolue quand j'ai préparé ces exposés de citations qui montrent bien ce mépris tout à l'heure quand on pense qu'il est directeur de l'Institut Jacques Delors ça ne veut pas dans le dos le libéralisme est donc comme le furet il est passé par ici il repassera par là etc le dogme sans cesse réaffirmé par Bruxelles c'est qu'il faut que la concurrence soit libre et non faussée mais dans une interprétation toujours favorable au capital deuxième élément c'est de prendre en compte le poids des lobbies alors ça ça participe à la pensée libérale la pensée libérale elle a affaire à des individus qui entrent en contact librement les uns avec les autres dans le cadre d'un contrat sur un marché libre l'idée qu'il puisse y avoir des coalitions des groupements c'est abominable donc on supprime effectivement les syndicats mais par contre les lobbies quand ils se constituent pour défendre l'utilisation des produits phosanitaires en agriculture alors là ça ça peut être un intérêt de la modernisation de la modernité etc et le gag là aussi le plus récent que j'ai trouvé c'est que le commissaire européen au service financier qui est chargé de mettre en place les développements de l'union des marchés de capitaux donc établir ce libre grand marché des capitaux est le fondateur d'un lobby killer consultant qui travaille à la cité à Londres pour le compte de la banque HSBC imaginez donc un peu ce qu'un tel individu qui n'a pas renoncé à son poste il continue à toucher l'immigrant de Kina qui va proposer comme type d'organisation de ce grand marché enfin entre cas emblématiques c'est le TASPA le traité de libre-échange nord-atlantique un traité qui est préparé et qui se passe dans l'obscurité la plus totale quand le parlement européen a demandé à avoir le texte qui sert aux négociateurs on leur a dit ah non pas du tout c'est sous le son du secret c'est ouvert pour le moment par le cadre des négociations quand tout sera réglé ne vous inquiétez pas on publiera le traité donc on est dans une situation où là encore le traité est au main des lobbies d'une préparation parlementaire et pour le moment alors le seul truc un peu démocratique il y a un parlement européen qui peut poser des questions qui peut éventuellement repousser des législations ou autre on lui dit c'est plus vrai il n'y a rien à voir la autre forme de mépris démi démocratique on peut se demander du coup à quoi ça sert d'aller voter pour des députés à qui on ne montre pas les éléments essentiels pour lesquels il n'y aura pas le débat voilà donc si vous voulez un peu comment ce libéralisme se passe les lobbies les moyens de pression à la commission les commissaires impliqués dans des affaires où ils sont parties prenantes etc. en avance nous on vise de conclusion notre avenir possible alors là ce sont les points que je vous propose au débat et la première des choses à faire à mon avis c'est la reconnaissance contre un individu economicus un individu atomisé qui ne relève de rien d'autre que du contrat reconnaître la personne et la personne c'est pas la même chose que l'individu une personne c'est quelque chose qui se construit dans le cadre de la famille dans le cadre ensuite de l'adolescence et puis ensuite de toute la vie et elle représente donc quelque chose qui a des affiliations multiples qu'elle ingère qu'elle digère qu'elle fait fonctionner et elle n'est pas substituable un pour un à la notion d'individu elle n'est pas forcément aussi économique on le voit bien avec la montée en puissance du religieux à la règle qui peut être effectivement hyper dangereux mais qui en tout cas fait que l'economicus apparaît bien loin dans ses déterminations de la personne deuxième élément faire prévaloir la société contre le marché c'est-à-dire cette idée que dans une société tout n'est pas une marchandise même si effectivement en permanence on est confronté à cette tension de volonté de mise sur le marché la gestation pour autrui le sang quand on n'a plus assez de dons aller l'acheter les transplantations et autres essayer d'obtenir que tout puisse devenir à un moment donné une marchandise donc passant par le libre contrat mais vous imaginez le rapport de force qu'il peut y avoir entre le gars qui va par misère aller vendre un rein à une société qui va réaliser des transplantations qui ont pris les préventions d'emballer le rein de le traiter de le transporter etc. on est effectivement ici non pas dans le marché de libre concurrence non faussé mais dans quelque chose qui est totalement faussé par dès le départ la base inégalitaire de la société dans laquelle on est c'est à dire de cette démocratie des seigneurs du peuple des seigneurs autre élément qui est objet d'un débat c'est vouloir un monde dans lequel le futur reste ouvert à l'heure actuelle on est en permanence dans la dictature de l'instant qu'est-ce qui se passe sur les marchés c'est sur les marchés du marché à la nanoseconde c'est à dire que c'est même plus l'intelligence humaine qui gère ça mais de l'intelligence entre guillemets l'invite artificielle et on est dans effectivement ce que dénonçaient à un moment donné les punks dans cette situation de Novelcher on est pris pied et poigné dans le moment et faire des projets d'iradisant on veut ça mais ça suppose d'investir d'économiser d'organiser dans tel ou tel secteur de prévoir ou autre c'est quelque chose qui échappant à la règle du marché pour tomber sous l'emprise de la dictature des pouvoirs étatiques supranation ou autre est effectivement à rejeter du point de vue libéral autre élément respecter les communs contre la propriété privée et donc ça c'est un des grands retours à l'émergence du libéralisme dans la Grande-Bretagne de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle ce qu'on appelait le mouvement des enclosures c'est-à-dire dans un pays où il y avait des droits d'usage après la récolte un droit de vêtepâture on pouvait mener les troupeaux sur les champs qui avaient été récoltés etc. et où toute la montée en puissance du libéralisme en Grande-Bretagne va l'être de transformer ces droits d'usage ces biens communs en une propriété privée c'est la montée des parbelés sur les territoires de l'Ouest américain si vous connaissez vos classiques avec le guillu donc quelque chose si vous voulez qui revient très fortement aujourd'hui la COP21 c'est quoi c'est faire reconnaître qu'on vit sur une seule et même planète que le problème de l'eau le problème de l'oxygène le problème de la température etc. sont des problèmes qu'on a affrontés collectivement et qui n'ont pas à faire l'objet d'un marché marché carbone etc. bref redonner à cette idée qu'il y a des communs et que ces communs doivent être respectés la propriété privée n'est pas un droit absolu privilégié en définitive ça revient à privilégier la liberté et la démocratie contre le libéralisme et le peuple des seigneurs si on continue à poser les problèmes de l'Europe de la construction européenne du rapport entre les peuples européens à travers la grille néolibérale qu'on nous impose on est foutu on n'a pas d'avenir là-dedans c'est l'extra-trois devenant le porte-drapeau de la nation qui nous mettra sous les fourches collines de l'unité du main pour un des individus encagoulés ou enrégimentés et on y perd tout ce qui semble les avantages de la liberté je ne parle pas de libéralisme je parle ici de liberté voilà les termes avant d'aller du débat c'est fini merci